maladie sexuellement transmissible donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui et je vais vous montrer comment l'aromathérapie peut vous en protéger parce que vaginite bactérienne, HPV, herpes, gonorrhée, chlamydia c'est glamour non en fait c'est pas très glamour mais pourtant c'est une réalité qui n'est pas glamour non plus et qui inquiète parce que c'est le genre d'infection qui a triplé chez les jeunes surtout de 15 à 24 ans donc pour beaucoup d'entre nous ça concerne nos enfants mais ça nous concerne aussi on sait jamais on va voir qu'il y a un type d'infection en particulier qui touche surtout les femmes d'un certain âge pas nécessairement que les jeunes alors moi j'ignore ce que les autorités ont entrepris pour protéger les jeunes mais il y a beaucoup de jeunes filles qui risquent gros parce qu'elles risquent leur fatalité dans l'histoire donc il faut vraiment éduquer donc même s'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui vont écouter ce soir j'espère qu'il y en a qui vont voir le replay une fois que leur mère aura réussi à mettre la main dessus et qu'elle va les caser devant pour leur faire entendre ça on va être taxé de rabat-joie mais une fois qu'elles se retrouvent avec des problèmes graves d'infertilité c'est trop tard je sais qu'il y a un âge où on s'en fout complètement mais à un âge où ce n'est plus le cas et il vaut mieux se laisser la possibilité de choisir donc ce qu'on va dire aujourd'hui c'est valable pour tout le monde même pour les plus grandes et les garçons évidemment ils vont suivre ce que disent les filles donc ce type de maladie c'est une personne sur deux avant l'âge de 25 ans c'est vrai que une personne sexuellement active sur deux va contracter une MST avant 25 ans ça fait beaucoup on n'en parle pas beaucoup ici nous au States on a 20 millions de nouvelles MST chaque année dont la moitié chez les jeunes de 15 à 24 la moitié donc c'est vrai que c'est un sujet honteux encore une fois ce n'est pas glamour on ne va pas s'en préoccuper trop d'ailleurs il y a une enquête récente qui a montré que seuls 12% environ avaient subi un test de dépistage au cours de la dernière année et quand ce n'est pas du dépistage en général ça va plutôt être de la réaction encore une fois à une situation on ne s'y attend pas mais il faut faire face alors ce sont surtout les moins de 25 ans qui sont concernés mais les adultes aussi et dans tous les cas moi je vois chez bien de mes clientes que le sujet n'est pas bien connu en dehors de l'HPV dont tout le monde parle parce qu'évidemment c'est l'objet d'un vaccin donc d'un produit exploité par le marketing de l'industrie pharmaceutique les autres infections excessement transmissibles elles restent dans l'ombre alors on va faire une petite présentation rapide de ce bel éventail ce qui nous touche le plus en douce c'est la vaginite bactérienne alors elle on va le voir c'est celle qui ouvre la porte aux autres on va voir donc le papillomavirus humain donc l'HPV l'herpès génital et principalement la chlamydia la gonorrhée bon il y a d'autres choses qui vont avec comme la syphilis qui revient mais j'ai pas vraiment d'info dessus donc je l'ai j'ai encore traité personne avec ça donc j'en parle pas mais il faudrait et puis la trichomonase que des noms sympas on va commencer par la vaginite bactérienne donc la vaginite bactérienne n'importe qui peut la développer mais surtout la transmettre c'est pas très grave mais ça fragilise suffisamment pour rendre prédisposé à une infection plus agressive comme les autres celle qu'on va voir après donc en fait n'importe quelle femme peut contracter ce genre de petites choses d'ailleurs la plupart on y a tout eu droit on y a tout eu droit on la reconnaît surtout à des pertes malodorantes et c'est drôle parce que j'ai une amie qui me disait il y a pas longtemps qu'elle n'avait plus d'odorat et que c'était son conjoint qui s'était plein de cette odeur et que ça le bloquait et je lui ai dit mais ça ça c'est de la bactérie ça et heureusement les huiles essentielles sont très utiles et ça je reviendrai là-dessus je vous parlerai de traitement quand j'aurai fini de détailler toutes ces petites maladies sympas ce qu'il faut savoir c'est que la vaginite ça j'en ai déjà parlé dans mon tout premier webinaire du mois sur la santé intime des femmes mais je reviens dessus là au cas où il y en a qui n'étaient pas là la vaginite a beaucoup de visages et on ne se doute pas à chaque fois que ces manifestations-là peuvent être liées alors dans santé intime c'est vrai dans mon programme là que je rouvre en octobre j'ai carrément tout un cours consacré à la vaginite c'est lire donc je ne vais pas résumer tout un cours là dans une slide mais je vais juste vous rappeler des choses au niveau symptomatique qui doivent vous mettre la puce à l'oreille comme bon la démangeaison mais ça ça peut être attribué à plein de choses des brûlures c'est pareil l'irritation c'est pareil la pénétration douloureuse ça peut être quasiment autre chose alors par contre les pertes de volume et d'odeurs différentes ça c'est différent la fatigue la baisse d'énergie la baisse d'immunité ça c'est classique mais on ne fait pas le rapprochement les maux de tête le changement d'humeur la glycémie variable il y en a qui pensent que elles ne peuvent pas suivre un régime anti-candidat en fait c'est parce qu'au départ elles devraient se soigner contre une vaginite pour que leur glycémie se stabilise un petit peu que ce soit plus facile pour elles de suivre un régime où il n'y a plus de sucre mais bon ça ne concerne pas tout le monde mais c'est quelque chose que j'ai oublié de préciser dans le livre si vous avez des problèmes pour vraiment suivre et regarder si par hasard vous n'auriez pas une vaginite bactérienne et faites ci, faites ça il faudra que j'y pense pour la énième la cinquième version bref l'irritabilité en fait partie aussi l'indigestion la diarrhée la constipation mais ça c'est des symptômes tellement typiques de candidose et les femmes en sont tellement atteintes qu'on ne va pas nécessairement encore une fois faire le lien la démangeation rectale et vaginale ça ça peut être tout simplement fangique le surpoids aussi les allergies aussi la dépression chronique aussi les ulcères les infections urinaires tout ça ça peut être purement fangique mais ça n'empêche pas que ça puisse être aussi bactérien en plus ça ne facilite pas les choses c'est bien pour ça que j'ai consacré tout un cours dans santé intime aussi donc le HPV c'est la prochaine grosse bête alors c'est vrai qu'il y a une belle pub qui essaie de convaincre les mères de faire vacciner leurs filles bon alors outre les risques du vaccin en question parce que ceux à qui c'est arrivé d'avoir des des répercussions dévastatrices sur leur corps suite à l'injection et qui ne peuvent pas être corrigés ni rectifiés il faut savoir que ce vaccin ne protège que contre un nombre très limité de souches virales et à moins d'utiliser un préservatif quand même pour oublier que c'est ça le plus important il n'y a pas de réelle protection là-dessus alors c'est pour ça que j'ai régulièrement des femmes qui viennent me demander de l'aide parce qu'on les a déjà coincées, conisées triturées, coupées et malgré tout l'infection repart en fait la mutilation du col elle ne sert que temporairement par contre on va le voir plus loin il y a des huiles essentielles qui sont quand même assez efficaces dans ce genre de virus et c'est quand même bon à savoir et c'est bon pouvoir s'en servir alors les chercheurs ils estiment qu'au moins 80% des personnes sexuellement actives seront infectées par le HPV au cours de leur vie ce HPV il est quand même responsable d'environ 31 504 cancers chaque année donc il n'y a pas que le cancer du col il y en a plein d'autres j'ai pas fait la liste ici mais il n'y a pas que le cancer du col et rien ne remplace la protection physique il faut savoir aussi que la pénétration n'est pas requise pour la contamination un contact direct avec la peau va suffire et ça vous montre aussi à quel point la recontamination est extrêmement fréquente alors entre l'HPV et l'herpès il n'y a qu'un fil parce qu'ils ont en commun le même virus c'est l'herpès douster humain c'est le même que la varicelle pareil ou que le zona alors moi j'ai très exactement la même façon il est possible de le contracter par contact orogénital mais il y en a qui sont régulièrement sujets au bouton de fièvre c'est le virus 1 et dans ce cas là la personne va développer des anticorps qui vont la protéger d'autres infections telles que les herpès génitaux causés par la même espèce de virus et encore une fois c'est un sujet sur lequel je m'étends beaucoup plus dans santé intime je ne peux pas en faire autant là encore une fois mais je vais vous donner des petites choses de base à connaître sur le sujet 90% de personnes qui sont atteintes d'herpès venital l'ignorent ok ça fait environ 140 millions de personnes de âgés de 15 à 49 ans qui sont infectés un peu partout 140 millions et 90% ne le savent pas alors il y a des prédispositions c'est une prise régulière de médicaments c'est à dire bon comment acidifier le terrain une nutrition inégalité donc ce qui continue à acidifier donc ce qui est sucré à base de blé de gluten etc une faiblesse immunitaire qui généralise de plus en plus entre ce qu'on mange et ce qu'on prend comme médicament évidemment ça aide pas et il y a beaucoup de porteurs sains qui contaminent leurs partenaires sexuels sans symptômes c'est des porteurs sains donc ils ont absolument aucun symptôme mais ils ont eux une immunité qui leur permet d'éviter le développement justement de ces manifestations là par contre ils contaminent des gens qui sont plus faibles et qui eux vont développer la bête et puis on a notre chère chlamydia notre chère gonorrhée alors ça c'est ce qui grimpe le plus en ce moment chez les enfants les ados, les jeunes ceux qui sont âgés de 15 à 24 ans alors en 2015 les taux de ces trois principales MST déclarés c'est-à-dire chlamydia gonorrhée et syphilis ont atteint un niveau record ok ? alors pour vous donner une idée il y a environ 1,5 millions de cas de chlamydia des chlamydia aux Etats-Unis alors les chiffres pour la France c'est au moins aussi alarmant mais bon là je ne les ai pas retrouvés je les ai vus enfin ça fait peur ça a été publié dans plein de journaux ça c'était quand ? je crois en 2015 ça a été publié partout bref donc c'est vachement important c'est quelque chose je ne sais pas ce qui est fait par rapport à ça mais donc il y a 65% de diagnostic de chlamydia et 50% de diagnostic de gonorrhée en 2015 c'est pour les jeunes et chez la femme le chlamydia et la gonorrhée non diagnostiqués non traités peuvent entraîner donc une inflammation pelvienne une infection des trompes donc une salpingite et là qu'est-ce qu'on a ? l'infertilité alors ça se manifeste comment tout ça ? et bien en général par des pertes vaginales jaunes ouvertes alors il peut y avoir de tout on n'est pas forcément d'avoir tout on peut en avoir qu'un tout petit peu des traces de sang dans les urines des symptômes de cystites à répétition qui ne partent pas ah mais alors ça il y a combien qui me contactent en me disant j'ai des cystites qui ne partent pas j'arrive pas à me débarrasser de mes cystites en général celle-ci j'y retrouve sur santé intime et là à leur grand étonnement je finis par leur traiter au niveau je leur donne l'équivalent d'antibiotiques en huile essentielle alors que c'est parce que je vais pas jusque là avec les cystites mais là pour ça oui il leur faut un traitement bien comme il faut et des douleurs à la pénétration et des saignements et des douleurs rectales aussi des douleurs intenses qui vous coupent le souffle dans le bas du ventre des vraiment des ça peut être très très douloureux arriver à un certain temps s'il y a ce genre de symptômes qui vous arrive et qui dure depuis quand même un certain temps alors il n'est pas forcément utile de foncer chez gynécosphère faire un test il faut leur dire que vous soupçonnez un chlamydia pour qu'ils vous fassent le test qu'il faut parce que s'ils se contentent de vous faire un frottis le test pour le chlamydia j'en parle dans santé intime je donne un nom très précis de ce genre de test et c'est pas un test sanguin c'est un test urinaire en plus donc à côté de ça on a la trichomonase trichonomase monase ou nomase je sais jamais si elle s'enseigne je crois que c'est monase trichomonase donc c'est la MST curable la plus courante curieusement et elle est causée par une infection d'un protozoaire qui s'appelle trichomonase vaginalis c'est un parasite j'ai rien dit penser moi c'est comme les garçons quand on parle vasectomie à des garçons on les voit tous croiser les jambes c'est un peu pareil bref les symptômes de maladie varient complètement la plupart des personnes atteintes ne peuvent même pas dire qu'elles sont infectées par ce parasite par contre elles peuvent continuer à transmettre aux autres voilà qui vont peut-être te déclarer mais qui vont continuer à le transmettre enfin bon nos comments j'en parlerai tout à l'heure en fait voilà c'est la plus courante et c'est celle qui touche les femmes plus âgées les jeunes et donc chez les femmes la partie du corps la plus communément infestée c'est le tractus génital inférieur dans le vile du vagin, colutérin, urètre il y a une personne sur cinq qui est à nouveau infectée dans les trois mois qui suivent le traitement yes d'où l'intérêt de l'aromathérapie vous allez voir alors là les symptômes et bien c'est souvent démangeaisons, brûlures, rougeurs, douleurs des parties génitales inconfort à l'annexion et puis encore une fois des pertes qui peuvent varier considérablement en couleur et en odeur alors les traitements classiques alors voici ce que la médecine classique offre contre toutes ces MST en général alors chez l'herpès, l'herpès comme si l'herpès booster c'est la varicelle c'est la chose que le bouton de fiat donc la cyclavine le zovirax, vous connaissez ? ben voilà, c'est du zovirax pour l'HPV on pourrait se dire que c'est kiff-kiff parce que c'est la même souche mais en fait oui il y a une crème antivirale qui doit certainement encore une fois c'est le même virus qui doit contenir certainement de la cyclovire enfin revenir à ça mais la plupart du temps on fait des cotorisations locales par le froid, la cryogénisation, l'électricité ou alors carrément le scalpel et puis pour la vaginite bactérienne c'est les antibios pour le trichomonas aussi et pour le chlamydia, la gonorrhée aussi alors pourquoi il est important de chercher autre chose en termes de solution parce que ça c'en est pas vraiment, on a bien vu, ça revient et ça permet pas de réellement faire de la prévention parce qu'il y a des zones d'ombre quand même ça se voit puisque l'épidémie de MST aussi mais surtout, c'est ça qui fait le plus peur c'est que la gonorrhée résiste de plus en plus aux antibiotiques le chlamydia résiste encore plus aux antibiotiques et c'est des bactéries qui deviennent en fait des super bugs ce qu'on appelle par super bugs, c'est les bactéries qui rayonnaient des antibiotiques et il se trouve que quand on a commencé à toucher aux maladies seulement transmissibles on devient de plus en plus vulnérable et c'est susceptible d'en développer d'autres d'autant plus qu'en général comme ce qu'on a résiste aux antibiotiques on va s'en reprendre régulièrement une bonne couche d'antibio et on creuse son trou parce qu'on se fabrique des résistances à chaque fois et on finit par attraper un truc bien grave de toute façon je ne sais pas comment ils vont faire dans les années qui viennent parce que maintenant il y a trop de gens qui résistent donc beaucoup de ces infections-là n'affichent pas de symptômes très visibles donc personne ne se méfie et tout le monde continue à se contaminer et puis comme ces infections-là réapparaissent après le traitement on n'en sort pas alors qu'il y a des réflexes il y a des réflexes qui sauvent alors c'est clair que se protéger physiquement ou s'abstenir ça a des problèmes c'est vrai mais bon ce genre d'infection ça touche aussi des couples mariés qui n'ont pas de raison de continuer à se protéger et qui se contaminent et s'auto-re-contaminent continuellement si ce n'est qu'ils en plus contaminent d'autres partenaires nous les femmes on est quand même celles qui avons le moins de symptômes marqués les hommes en ont beaucoup plus et on peut les attribuer à un grand nombre de petites choses sans importance auxquelles on est habitué depuis l'adolescence donc on ne se méfie pas nécessairement et donc il vaut mieux être capable de prévenir et d'agir au moindre doute au moindre doute et ça c'est un truc que j'enseigne sur la santé intime c'est tout ce que vous pouvez faire au quotidien pour vous éviter de tomber dans un truc pareil alors bon il y a tellement de possibilités là aujourd'hui je vais vous en donner quelques-unes mais ce qu'il y a de bien c'est que on a quand même là avec les huiles des outils qui agissent à la fois sur les bactéries et les virus et ce qu'il y a de génial c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une confirmation de labo pour pouvoir agir parce que contrairement à une chimio ou un traitement d'antibio de 3 semaines on ne va pas se faire mal avec des huiles essentielles donc on peut se dire allez je me fais 15 jours de ça dans le doute et on verra ce qui se passe je vais vous dire la plupart j'ai des trucs qui me révoltent j'ai cette cliente il y a quelques semaines j'en ai parlé je crois déjà elle a été chez le gynéco parce qu'elle avait des pertes bizarres et le gynéco lui a attribué ça à un excès d'hygiène genre oui vous prenez un savon qui décape trop vous avez certainement sous-entendu c'est du fongique moi je suis désolée mais quand j'ai une femme qui vient me voir en me disant oui j'ai des pertes bizarres avec une drôle de couleur et une drôle d'odeur j'attribue pas ça à une infection fongique enfin bref je me suis occupée d'elle heureusement mais je veux dire ce type là il n'en avait rien à foutre elle aurait pu y retourner et il lui a dit revenez dans un mois vous vous rendez compte si ça avait été une MST qu'est-ce qu'elle faisait en un mois une MST ça évolue quand même sacrément quoi bref ne pensons pas ça m'énerve donc il faut absolument pouvoir être capable d'agir sans confirmation d'analyse et avant d'avoir réussi à rencontrer un quelqu'un en blouse blanche qui pense qu'il sait tout sur les femmes donc il faut se traiter localement avec un mélange de l'essentiel à large spectre durant au moins deux semaines et puis à la limite à ce moment là vous débrouillez pour que vous laissez le temps vous prenez quand même rendez-vous chez quelqu'un qui va pouvoir vous prescrire des analyses si vous y venez histoire de vérifier surtout que si vous savez que vous avez déjà été à risque ou qu'autour de vous on rigole pas avec ces trucs là donc débrouillez-vous pour qu'au bout de trois semaines vous puissiez faire des analyses et à moins que les symptômes aient complètement disparu ça ça arrive tellement souvent donc c'est pas la peine d'aller faire des analyses ou alors ils vont vous dire ah bah vous avez des anticorps donc il y a eu quelque chose mais bon c'est pas la peine de creuser trop de la sécu non plus donc ne négligez pas aussi votre état nerveux alors le stress ici est extrêmement impliqué et il faut aussi prendre en compte notre équilibre hormonal c'est vrai que bon il y a tellement de phases dans la vie d'une femme où les hormones sont comme ça notre humeur est comme ça notre niveau de stress est comme ça notre résilience au stress nos états d'âme j'en ai parlé depuis le début du mois tous les webinaires que je vous ai donné au sujet des femmes c'était pour vous expliquer tout ça et donc à chaque fois il y a des chutes d'immunité et à chaque fois si vous aviez un petit truc dans un recoin qui demandait qu'à avoir une chute d'immunité et donc un peu d'acidité pour se développer il va le faire donc il ne faut pas oublier ça il faut agir sur ces hormones je ne vais pas tout développer là-dessus j'en ai déjà parlé beaucoup j'en parle dans plein de vidéos dans plein d'articles c'est un truc que je développe complètement encore une fois dans santé intime il faut savoir agir sur ces hormones alors il y a des huiles essentielles qui sauvent alors je vous donne ici leur principale attribution anti-bataillienne et anti-virale à partir de là il faut faire du sur-mesure le plus possible savoir associer ces huiles là en traîne en fonction de vos besoins et si vous ignorez comment ça marche je vous renvoie soit à l'essentiel de l'équilibre c'est mon manuel d'aromathérapie là on ne voit pas grand chose mais c'est une version que je me suis imprimée pour moi et puis ou alors aromapro donc mon école en ligne d'aromathérapie qui vous apprend tout ça donc l'arbraté obligé infection du système reproducteur streptococque, candidose c'est partie des huiles obligés la cannelle c'est cinnamabum verum ou zélianicum donc cannelle de Chine donc elle c'est colabacillose urinaire candidose alors là vous voyez un petit peu c'est à large spectre la cannelle ça y va mais alors là par contre on rigole pas ça ne s'applique pas n'importe comment c'est pour ça que je vous ai dit qu'il valait mieux savoir ce que vous faisiez d'où l'essentiel de l'équilibre et d'où l'aromapro quand on a des huiles extrêmement puissantes très antivirales, antibactériennes parfois on ne peut pas se permettre de les utiliser n'importe comment 7 de l'Atlas une de mes préférées épinettes noires pareil même pour la salpingite la salpingite qui est cette infection des trompes qui est consécutive au chlamydia qui n'a pas été traitée par exemple palmarosa pareil salpingite, vaginite, cervicite énorme on ne s'en doute pas souvent elle a l'air inoffensive alors qu'est-ce qu'elle est utile obligatoire mais bon je ne vous laisse pas quoi demander en noir là je vous mets quand même une idée, un exemple à utiliser c'est vrai que c'est des huiles que vous pouvez utiliser en cas de doute à titre préventif même si vous n'avez pas vraiment besoin donc là c'est un mélange tout près c'est pas nécessairement celui qui va vous falloir à vous dans votre cas mais au moins ça ne vous permet de pas rester sans rien faire au moins vous aurez profité de nombreuses propriétés sur votre niveau et l'énergie votre immunité, votre moral et puis de manière elles sont de toute façon antivirales, antibactériennes donc vous pouvez de toute façon profiter de ce genre de mélange matin et soir sur le ventre deux ou trois semaines et voir ce qui se passe peut-être que pour vous ça va être radical mais encore une fois si c'est le genre de problème que vous avez déjà eu vous ne pouvez pas vous permettre non plus de tâtonner et de faire ça n'importe comment il vaut mieux que vous sachiez ce que vous faites donc dans le doute il vaut mieux que vous me demandiez une consultation directement et on règle ce problème là ou que vraiment vous apprenez tout sur le sujet dans le santé intime mais si c'est quelque chose qui vous arrive souvent restez pas bêtement là à vous dire bah je vais voir ce que c'est hein ça va trop vite de se retrouver dans une position très très compliquée et c'est vraiment pas le moment d'être derrière l'hôpital en ce moment donc là je vous ai mis Canal de Chine 7 de l'Atlas Épinettes Noires je vous ai toutes mises voilà donc même une idée de l'huile de base ok ça c'est le mélange qui tue qui tue tout pour le HPV ça c'est autre chose alors le HPV est compliqué parce qu'il y a de nombreux freins à la guérison du HPV encore une fois c'est pour ça qu'on consacre beaucoup de temps là dessus dans santé intime il y a beaucoup de freins pas que physiques beaucoup émotionnels alors indépendamment de ces freins les infections HPV sont très fréquentes parce que c'est des infections qui persistent des années après avoir été infectées et ça risque aussi de développer un cancer du col là vraiment faut forcer pour avoir un cancer du col avec le HPV ils vous foutent tous la trouille avec ça mais sachez que il faut vraiment être en mauvais état pour finir par avoir un cancer du col avec le HPV quoi qu'il en soit vous pouvez avoir été contaminé sans le savoir et guéri sans le savoir ça arrive tout le temps mais vous pouvez aussi avoir sans le savoir contaminé quelqu'un qui peut-être on va vous le repasser on peut se repasser des HPV mais bon le simple fait de traiter la lésion ça ne suffit pas à traiter le virus c'est surtout ça qu'il faut savoir là ils sont un peu dans le caca tous parce qu'ils ont prévu un tas de trucs même un vaccin mais ça ne suffit quand même pas parce qu'il faut quand même agir localement alors il y a un traitement local du HPV qui théoriquement devrait encore une fois être adapté à votre cas mais il y a tellement de formules aromatiques possibles dans ce cas là si vraiment vous ne savez pas le faire vous même je vous en mets une ici avec l'obligatoire géranium parce qu'on se trouve en face de l'herpès douster le géranium c'est l'essentiel de l'herpès douster qui ne va jamais abîmer les muqueuses contrairement à d'autres huiles comme des niaouli ou des huiles très fortes dans mon avis de cinéol donc 3 gouttes de citron 2 gouttes de niaouli là je vous le mets à toute petite dose il y en a qui vont se mettre 20 gouttes de ça vous pouvez mettre à toute petite dose et donc vous enrobez un tampon de ce mélange donc vous l'avez dilué dans de l'aloe vous enrobez un tampon et vous l'insérez dans le vagin un bon mois toutes les nuits pour être curatif mais ça c'est à condition que vous n'ayez rien au niveau émotionnel qui vous bloque il ne faut pas négliger le lâcher prise dans le cas du HPD alors il y a une cohérence à avoir c'est clair qu'il ne faut pas avoir de rapport non protégé en cas de doute et que si vous soupçonnez une quelconque infection il faut aussi traiter son partenaire il faut impérativement utiliser régulièrement des huiles essentielles naturellement anti-pactériennes et antivirales tout le temps je veux dire même si on est rangé des fagots même si on se dit bon de toute façon à mon âge c'est foutu non il faut régulièrement utiliser ça vous ne pouvez jamais savoir ce que vous avez gardé en vous ce qui sommeille et ce qui peut se manifester et le simple fait d'utiliser régulièrement des huiles essentielles de ce type là ça maintient votre immunité ça assigne votre organisme ça combat la bête il faut le faire donc vous allez utiliser des huiles à titre préventif et plus vous allez le faire plus votre immunité sera capable de se défendre contre une super bug qui va démolir tous les antibiotiques que les autres vont réclamer enfin voilà celles qui ne savent pas utiliser les huiles elles vont avoir que des antibiotiques et là face à une super bug bug les antibiotiques peuvent aller se rhabiller alors prenez les bonnes habitudes pas de malbouffe pas de médicaments et faites comme si la candidose pouvait vous tomber sur le dos n'importe quand donc ayez de quoi régulièrement corriger ce qui dans votre vie développe la surpopulation de candidats tout le temps il faut que vous vous prémunissiez contre ce qui acidifie contre ce qui afflique l'immunité contre ce qui vous prédispose aux infections tout le temps et puis il faut pas attendre d'avoir de confirmation clinique pour utiliser les huiles au moindre doute c'est quand même la beauté de ce genre de protocole c'est que vous pouvez utiliser n'importe quand mais il faut être un tout petit peu faut tenir ça sert à rien d'utiliser deux jours et puis de vous dire que vous l'avez fait et puis c'est tout non il faut le faire suffisamment longtemps c'était pas mal déjà là il y a pas mal de choses à faire surtout commencez à bien savoir utiliser les huiles maintenant si vous avez déjà eu de ces infections si vous êtes à risque là il vous faut impérativement les bons réflexes et il y a des chances pour que vous ayez beaucoup plus à régler c'est ce que je vous disais vous pouvez tout faire au niveau symptomatique il y a des traitements de fonds qui peuvent prendre des mois il y a des traitements de fonds qui vont inclure bien plus qu'un terrain acide qu'une prédisposition à la candidose que des bactéries et des virus cachés je vais parler de votre état émotionnel de votre immunité, de votre niveau de stress, de votre tendance à l'acidification de l'état de vos intestins il y a plein de choses à prendre en considération il y a de quoi s'y perdre alors encore une fois ne laissez pas passer la chance de vous faire accompagner et de faire le point et de tout prendre en considération vous allez dire que je me répète mais je le dis parce qu'il y en a tous les ans qui me font le coup heureusement vous l'avez redit sinon j'aurais pas sauté le pas, je l'aurais pas fait ok il y a trop de femmes qui ont des problèmes récurrents tenaces des infections qui guérissent pas une hérédité qui les fragilise qui veulent pas que ça empire avec ces années et pourtant elles pensent toutes que bon bah tant pis on va faire avec non il y a que quand vraiment elles ont eu très peur qu'elles décident à faire quelque chose alors encore une fois j'ai senti un team qui ouvre le 8 octobre les inscriptions elles vont s'arrêter juste avant et après ça va je vais peut-être le reprogrammer mais en 2020 je vais le reprogrammer faites pas la bêtise de pas vous occuper de vous attend pendant que vous pouvez le faire et qu'il y a pas trop d'effet irréversible donc décidez-vous à prendre soin de vous décidez-vous surtout à apprendre à le faire correctement à penser à tout ce qui est très compliqué donc c'est ce qu'on fait dans Santé Intime ça va durer 6 semaines mais c'est des 6 semaines que vous allez pouvoir réutiliser pour des années, pour le restant de vos jours et surtout transmettre à vos filles voire à vos fils si vous en avez ou à vos nièces, peu importe mais ça risque de les aider très fort beaucoup plus que de se faire vacciner excusez-moi ou d'aller chez les gynécos au moindre bobo parce qu'une fois que le bobo est là c'est beaucoup plus compliqué déjà donc là ce qui est aussi important c'est que vous êtes au sein d'un groupe qui vivent des choses similaires aux vôtres et de savoir comment ça se passe chez elles et qu'elles ont réussi à le faire parce que souvent je fais aussi réintervenir d'anciennes élèves c'est toujours bien qu'il y ait la cohabitation avec les anciennes élèves et puis lâchez l'idée que vous ne voulez pas vous n'êtes pas assez bien pour vous occuper de vous ça c'est l'erreur de la majorité des femmes elles pensent que ça ne vaut pas le coup ne faites pas ça et si vous ne le faites pas pour vous faites-le au moins pour vos enfants vous pouvez vous abonner à la main